Bonjour, donc moi c'est Marc Louva. Je suis arrivé en Polynésie en 1994 pour travailler pour l'institut de la communication audiovisuelle en tant que réalisateur. Pendant huit ans, j'ai réalisé des productions pour la télévision, pour les chaînes de télé françaises, des documentaires, des choses comme ça. Et quand est arrivé TNTV, on a démantelé notre institut, il y a une partie qui est suivie TNTV et puis l'autre, on ne savait pas trop quoi faire, et on s'est dit on va essayer de faire un mini-INA, finalement, en Polynésie. Pour ça, on s'est inspiré d'un exemple qui existait bien, qui était la Cinémathèque de Bretagne. La Cinémathèque de Bretagne, c'est une cinémathèque spécialisée, régionale, qui ne s'intéresse qu'aux images de Bretagne et notamment aux images amateurs. Parce qu'en fait, dans les films amateurs, il y a énormément d'informations, il y a énormément de fêtes qui ont été filmées, de choses culturelles, et donc, on s'est inspiré de ce système-là. Et donc, pendant huit ans, l'ICA s'est occupé des archives audiovisuelles de la Polynésie française. On était partis avec pas grand-chose au départ. On avait un vieux monsieur chez nous qui s'appelait Alain Mottet, qui devait avoir aux alentours de 80 ans, et qui avait été le régisseur d'extérieur d'un certain nombre de productions en Polynésie française, notamment les productions françaises. Et donc, on s'est aperçu que dans les années 50, il y a beaucoup de films qui ont été tournés ici, des films qui ne sont pas forcément inoubliables pour l'histoire du cinéma, mais des films qui ont marqué un petit peu l'histoire de la Polynésie. Et donc, c'était intéressant de travailler avec lui. Et donc, pendant les huit ans où l'ICA archives a fonctionné, à chaque fois qu'on recevait de nouvelles archives, on les regardait avec lui et nous disait, tiens, ça c'est un tel, ça se passe comme ça, ceci, cela. Et donc, on a travaillé comme ça pendant huit ans. On a récupéré à peu près, je vais vous dire, trois ou quatre mille films. On a donné des images un peu sur tout, sur le CEP, sur ce qui se passait avant, beaucoup de films amateurs. Et puis, on a essayé aussi de récupérer les films professionnels qui avaient été tournés, les films cinématographiques. Alors là, je ne vous les raconte pas, c'est un peu le bordel parce que, d'un seul coup, on touche à quelque chose qui est de l'ordre du business. Donc, on a quand même récupéré, quelques droits. On a retrouvé aussi des films très, très intéressants. Mais ça, je vais vous le raconter maintenant. Je vais prendre mes notes parce que sinon, je ne vais plus suivre. Et ensuite, je vais vous raconter pendant des heures ma vie. Voilà. Alors, on va s'intéresser plus particulièrement aux années 50. Mais en même temps que je vais vous raconter un peu l'histoire du cinéma des années 50 à Tahiti, je vais vous raconter un peu ce que l'on a fait au niveau des archives du pays, au niveau du patrimoine audiovisuel et de sa valorisation. Parce qu'en fin de compte, ce qui était intéressant, c'était de montrer notamment aux politiques qu'avoir une politique patrimoniale culturelle, c'était aussi important. Important pour les gens, important pour le pays. Et donc, vous avez vu que le titre de la conférence, c'est Cinéma Tamoua. Cinéma Tamoua, c'est la contraction de cinéma et de Matamoua, le cinéma d'autrefois. C'était Rémoana qui avait trouvé ce titre-là, en concentrant les deux. Et donc, Cinéma Tamoua, en fait, c'était un ciné-club polynésien. Il y a eu beaucoup de projections à Papayeté. Il y en a eu quelques-unes dans les îles. Je sais qu'il y en a eu à Montréal à l'époque. Et pendant à peu près huit ans, donc on a montré en fait ce qu'on récupérait, aussi bien dans les films amateurs que des films également, des films cinématographiques, on va dire, qui ont marqué l'histoire du cinéma. Les premiers films qui ont été tournés en Polynésie, c'est à peu près aux alentours de 1912. On n'a plus les films, bien sûr, ils ont disparu. Mais par contre, il reste des publicités qu'on peut retrouver qui vantent tel film qui a été tourné. Alors, c'est un documentaire sur la pêche, c'est un documentaire sur « On ramasse le copra ». Et puis, il y a les films de Gaston Gilbert aussi, mais qui sont des films américains, parce que même si Gaston Gilbert, c'est le frère de George Méliès, excusez-moi, de Gaston Méliès, George Méliès, c'est plutôt un faiseur d'histoire, un illusionniste qui a inventé le cinéma et l'histoire du cinéma. Son frère, c'était un vendeur. Gaston Méliès, quand il est à Los Angeles, il montre la Starfilm, et la Starfilm, c'est le distributeur des films de George Méliès aux États-Unis. Une fois qu'il a vendu son affaire, qui ne marche plus trop bien, il décide de faire un grand tour dans le Pacifique et il vient tourner à Tahiti. Donc ça, c'est les premiers films et ça, il reste deux films sur les six ou sept qu'il a tournés en Polynésie. Il y a d'autres films qui ont été tournés et le vrai cinéma qui commence à Tahiti, c'est à peu près dans les années 20. Il y a une grosse révolution qui se passe, c'est que le cinéma qu'on a pu connaître à New York, qui ensuite est arrivé à Los Angeles, les petits studios sont en train de fermer les uns derrière les autres et sont rachetés par des gros. Et donc, on va arriver au système hollywoodien qu'on va connaître à l'âge d'or à partir des années 30. Et donc, tous les films qui sont tournés ici, ensuite, ils vont répondre à des impératifs économiques et des impératifs de rentabilité. Le cinéma européen en Polynésie, il n'y en a pas, quasiment pas. Vous avez quelques personnes qui viennent faire des reportages, comme par exemple René Moreau, dont on parlait tout à l'heure, qui vient en 1937, qui fait un remarquable documentaire d'une cinquantaine de minutes, qui a au moins un intérêt, c'est que ce film, on voit la Polynésie telle qu'elle est, réellement. Il va dans les districts, il montre des choses comme ça. Il y a Roger Paris aussi qui a fait toute une série de photos et qui a fait aussi des films. Il ne les a jamais montés, mais quand on a fait Cinéma à moi, à un moment, il y a eu une exposition aussi, Roger Paris, qui avait lieu au musée. Et donc, on a réussi à... Quand ils recherchaient les photos, en fait, ils sont aperçus qu'il y avait des bobines dans un coin. Et donc, on a regardé les bobines. Et puis, je crois que c'était le musée de l'architecture à Paris et qui dit qu'il y a des bobines, on ne sait pas trop ce que c'est dedans. Alors, on a dit, ben, ouvrez, regardez, quoi. Et ils se sont aperçus que c'est des films 16 mm. On s'est dit, ben, ça peut être intéressant. Donc, on a payé les télécinémas et donc, on a pu voir, on a fait des projections en Cinéma Tamoua avec ces films de 1933. Là aussi, c'est pareil, on voit la vraie Polynésie, pas celle de Hollywood. Le cinéma, donc, avant la Seconde Guerre mondiale, c'est principalement un cinéma américain, ici. Les thèmes, c'est un peu toujours les mêmes. C'est soit anticolonialiste, ça, vous l'avez avec White Shadows in the South Seas, de Pagan, Taro le païen. Alors, White Shadows, c'est Van Dyck, Taro le païen, c'est Richard Thorpe. C'est les grands noms du cinéma américain, tout ça. Ils ont fait des films qui sont franchement anticoloniaux. C'était la marque un peu américaine, puisque eux, ils n'avaient pas de colonies. Il y a des adaptations de romans aussi, notamment les romans de James Norman Hall et Charles Nordolfe. Alors ça, on y a droit. Vous avez Les Mutinées de la Bounty et vous avez Hurricane et vous avez aussi No More Gaz. Alors, le titre en américain, c'est The Turtle Family. C'est un film avec Charlotton, qui joue aussi le Captain Bly dans la Bounty. Donc, il y a beaucoup de films comme ça. Et puis, vous avez des films d'aventures exotiques. Mais alors, la particularité des films d'aventures exotiques, c'est que la plupart, ils ne sont pas tournés à Tahiti. On dit qu'ils sont tournés à Tahiti, mais en fait, ils sont tournés à Catalina Island, qui est une île proche de la Californie. Et on tourne là-bas parce que c'est beaucoup plus rentable. Le seul film, en gros, qui ne répond pas à ce schéma, c'est Tabou. Tabou, pourquoi ? Parce qu'il est réalisé par un Allemand, Friedrich Murnau, et Flaherty, qui est un Américain. Les deux, ils sont fâchés à mort avec Hollywood. Murnau, il est fâché à mort depuis l'échec de l'Aurore, qui est un de ses plus beaux films, mais qui a été un échec commercial. Et donc, il est fâché à mort avec les studios. Il ne veut plus en entendre parler. Il continue à lui faire faire des films parce qu'il a un contrat avec eux depuis 1927, mais dès qu'il veut faire son film, on lui colle un réalisateur américain derrière pour lui dire « non, ça, c'est pas bon, on fait ça comme ci, on fait ça comme ça ». Flaherty, lui, c'est un documentariste. La fiction ne l'intéresse pas trop. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le cinéma du réel. Mais le cinéma du réel, ça prend du temps à tourner. On a projeté, il n'y a pas longtemps à Papé-Été, le film Moana, qui est le film qu'il a tourné au Samoa. Il a mis deux ans pour le tourner. Je ne vous dis pas la gueule des studios. Ce n'est pas possible non plus. Et donc, Murnao et Flaherty se rencontrent par l'un des frères de Murnao et finalement, ils décident de faire ce film tabou. Et donc, c'est un film qui est vraiment hors studio. C'est le film où on va voir de vrais acteurs thaïtiens. C'est un film où on va parler effectivement de la colonisation, mais de façon beaucoup plus, on va dire, légère. Et on va montrer la vraie vie des Polynésiens. Alors, c'est toujours une vraie vie un peu arrangée, ce qui va d'ailleurs faire qu'il n'y a que Murnao qui va finir le film. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les studios américains, quand ils voient là où ça part, ils coupent l'argent. Donc, il n'y a plus d'argent. Et en fait, les gens qui vont financer finalement le film, c'est la famille Bambridge. Donc, il y a une famille locale. Et c'est eux qui vont financer beaucoup ce film. D'ailleurs, il y a le nom en générique. Voilà. Donc, ça, c'est avant la période qui nous intéresse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Polynésie a choisi la France libre. Donc, les ponts sont un peu coupés avec la France métropolitaine. Par contre, les Américains, eux, ils viennent. Ils viennent à Bora Bora. Alors, Bora Bora, c'est un peu le front arrière. C'est là qu'on va réceptionner les cercueils avant de les envoyer aux États-Unis. Et à la libération, est-ce que Tahiti est toujours française ? On se pose la question. Enfin, en tout cas, en France, de Gaulle, il se pose la question. En 1946, il s'en va, mais il se pose quand même la question. Et donc, il y a toute une opération qui va consister à ce que la France se réapproprie Tahiti. Et pour ça, on dit, finalement, quels sont les moyens pour se réapproprier Tahiti ? D'abord, au niveau de la population. On va monter une radio. Donc, en 1949, on va créer la radio, l'ancêtre de Polynésie la première ou de Radio Tahiti, qui va être implantée ici avec des paroles en thaïcien et en français, de façon à ce que la population puisse assez rapidement s'habituer à ce nouveau média. Et c'est un véritable succès. Tout le monde achète des radios. On se cotise. On a une radio par village ou par ensemble de maisons et chacun vient écouter, etc. Ça, ça a une influence directement sur l'édition du disque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a la radio, on va avoir des producteurs qui vont se dire, tiens, et finalement, la musique polynésienne serait bien qu'on l'enregistre. Et donc, vous allez avoir principalement trois labels qui vont se créer à ce moment-là. Vous avez le label Maéva qui a été monté par Sylvain, soutenu par Chinufo au niveau financier. Vous avez Eddy Lund qui va monter Tahiti Records. Et vous avez Gaston Gilbert qui va monter Thierry Tahiti Records. Ces trois-là, ils vont vraiment faire une industrie du disque. Ils vont créer des mini-stars locales de la chanson. Bien sûr, les noms ne vous disent plus aujourd'hui, mais l'un des plus grands musiciens de l'époque, c'était Teton, qui écrivait, qui faisait beaucoup de choses comme ça. Et quand vous écoutez aujourd'hui, vous verrez écouter ces morceaux. Ils ont été réédités par Manoiti, Yves Roche, qui a repris le fond Gilbert, qui a repris le fond Eddy Lund, et qui continue à l'éditer. Il fait des compilations souvent. Et ça, c'est une musique qui est super chouette. C'est une musique, c'est très, comment dire, musicale américain, mais c'est des grandes chansons. Vous avez des grandes chansons comme Taravana, comme Bora Bora, toutes ces chansons-là, qui aujourd'hui continuent d'être fredonnées. Vous allez avoir un producteur local, Gaston Gilbert. Alors lui, il est né ici à Tahiti, mais il a vécu beaucoup aux États-Unis. Et lui, c'est un fou de cinéma. Et donc, ça va être le premier aussi à faire Tahiti Film, une société de production locale. En fait, il se sert de sa société de production pour illustrer les musiques qu'il enregistre. Et donc, on a aujourd'hui encore des clips, entre guillemets, des percussions de Bora Bora. Il met en scène aussi des personnages, et notamment son acteur fétiche, c'est son homme à tout faire dans la vie de tous les jours, c'est Matahi, celui qui joue dans Tabou. Bon, à part qu'il a 20 ans de plus. Et on le voit dans ses films, qu'il y a toujours des beaux rôles, etc. Et quand on a créé l'Ika Archive, c'est un des premiers fonds qu'on a récupéré. Sa veuve nous a appelés un jour en disant, j'ai plein de films là, je ne sais pas quoi en faire, ils sont en train de partir en fumée. On a été chez Florida, et on a récupéré à peu près, je dirais, une trentaine de films. Dans ces films, il y a de tout. Mais il y a beaucoup de choses aussi. Le film le plus ancien qu'on a, c'est un film qui date de 1944, qui s'appelle An Everyday Venture. Le personnage, il s'appelle Tara. C'est un taïsien un petit peu gros comme ça, mais il est un peu filou. Parce qu'en fin de compte, il a envie de goûter un peu la bouffe occidentale et les conserves. Donc il va pêcher, mais il arnaque un peu le chinois avec le pain. Hop, il se barre. Et puis ensuite, il échange un poisson contre du Punu Poitoro. Et ce film là, c'est un film qui est très drôle. On dirait un film de Tati en fait. Mais bon, à part qu'il l'a fait 20 ans avant. Et on retrouve ces films là. Et c'est pour ça que les archives, c'est ce côté intéressant. C'est que des fois, vous prenez des bobines, vous ne savez pas trop ce que c'est. Puis vous les regardez. Ce film là, Tara, An Everyday Venture, en plus, il était cassé en petits morceaux. C'est-à-dire qu'on avait une version noir et blanc. On avait une version couleur. On avait une version qui était... Le film, c'était en cinéma, si vous voulez, quand vous tournez, il tournait en inversible ici. C'est-à-dire que vous avez tout de suite le côté positif de l'image. Vous n'avez pas de négatif. Et en fait, ensuite, on monte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la copie zéro, avec les collures en fait. Et ensuite, il faut essayer d'attalonner tout ça. C'est-à-dire faire en sorte que toute la lumière soit à peu près homogène partout. Et donc ça, ils l'envoyaient aux États-Unis et récupéraient des copies qui étaient beaucoup plus homogènes. Et donc, on a tous ces copies. C'est à partir de ces copies qu'on a pu reconstituer les films en entier. Ça, c'est Gaston Gilbert. Le personnage dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Alain Mottet. Alors, je vais vous le montrer. Je vous parlais, il y a des photos. Alain Mottet, c'est lui. Alors là, vous ne le voyez pas en gros plan. Je vous montrerai en gros plan tout à l'heure. Alain Mottet, c'est un musicien de jazz. Il était en France et il décroche un contrat avec Zizou de Meyer. Un contrat de six mois au Col Bleu. Donc, c'est en 1952. Il vient avec des jazzmans qui sont très connus. Il y a Maurice Vander, Bernard Hulin et Bobby Jasper. Et lui, finalement, il va rester ici. Il va passer toute sa vie ici. Il épouse une femme de Tahiti. Et donc, il va rester ici. Et comme il est musicien, on ne vit pas que de la musique. Donc, il va toucher un peu à tout. Il va toucher à l'image, il va toucher au journalisme, il va faire de la photo. Et donc, toutes les photos que je vais vous montrer là, c'est des photos qu'il a collectionnées. Je ne peux pas vous garantir que ce soit lui qui les ait faites, notamment celle-là, puisqu'il est dessus. Mais je ne sais pas qui les a faites. Par contre, ça vient de sa collection. Alain Mottet, il a participé à peu près à tous les films qui ont été tournés en Polynésie. Son dernier film, ça doit être Bora Bora. Je vous expliquerai pourquoi à la fin. Je parle des films français. Et dans les films français, l'un des premiers que l'on a qui a été tourné ici, c'est « Si Tahiti m'était compté ». Il faut voir une chose. En cinéma, vous avez plusieurs formats. Vous avez le 35 mm. 35 mm, ça veut dire que vous avez 35 mm en diagonale sur l'image, avec double perforation ou simple perforation. Pendant la guerre, juste avant la guerre, on a développé le 16 mm. C'est un format qui est plus petit. Mais le gros avantage, c'est que vous avez les caméras aussi qui sont beaucoup plus petites. Et pendant la guerre, vous comprenez bien que les caméramans de guerre font de l'image. Mais bon, quand il faut se planquer parce qu'il y a un obus qui siffle, c'est mieux d'avoir une caméra qui est comme ça que d'avoir une caméra qui est comme ça. Donc, le 16 mm va énormément se développer pendant la guerre et à tel point qu'en fait, on va en faire un format semi-professionnel, un format institutionnel. Et la plupart des films qui sont tournés ici au départ, qui sont des films indépendants après la guerre, sont des films qui sont tournés en 16 mm. Pourquoi ? Parce que ça coûte moins cher. que ce ne sont pas des grosses productions, c'est des productions indépendantes qui viennent tourner. Et en fait, ils ont toute une production qui est très intéressante. Celui qu'on connaît le mieux ici, parce qu'on avait sorti l'édition DVD, mais parce que c'était un film un peu mythique, c'était donc Tahiti, Si Tahiti m'était conté. Le film a été tourné en deux fois en fait. La première fois, c'était quand ils ont fait l'ascension du mont Aorai. Et puis ensuite, ils se sont dit, on va continuer à faire autre chose. Ce film-là, il était tourné dans le but de faire des conférences. Donc ils partaient ensuite en métropole avec leurs conférences, c'était Connaissance du monde. Et ils allaient dans des salles des fêtes, on projetait le film en muet, et ensuite on parlait dessus pour expliquer ce qui se passait. Ensuite, il y a une version qui a été faite avec une voix off. Et quand on a ressorti le film, on a fait une double version, parce que la version de l'époque peut choquer un peu les gens aujourd'hui, quand on utilise certains vocabulaires. Donc, disons que quand on parle des indigènes, aujourd'hui ça ne passe plus trop. Donc la version a été refaite, notamment par Michel de Chazot, de façon à atténuer ça. Mais on a conservé le son original pour que les gens se rendent compte comment on parlait des gens des uns et des autres à l'époque. C'est important de laisser ça pour qu'on se rende bien compte de la façon dont nous-mêmes nous avons évolué par rapport au discours que l'on peut avoir par rapport à l'autre. Mottet, il va travailler aussi pour la Satec. La Satec, c'est une société qui appartient au Banbridge, et notamment pour la gestion des cinémas. Vous avez peut-être entendu parler du cinéma bambou, du cinéma comme ça. Tous ces cinémas appartenaient à Banbridge. Et Banbridge, depuis les années 1920, il travaille dans le cinéma. Il a racheté d'abord une unité de développement à un film qui était venu pour être tourné à Tahiti par Douglas Fairbanks. C'est des noms qui parlent. Ils sont venus à Tahiti, ils ont tourné un film. Monsieur Robinson Crusoé, c'est très moyen comme film. C'était sa fin lui aussi. Donc je vous disais, les premiers films, 16 mm, c'est des productions indépendantes. Il y a aussi Tahiti Mété Comté. Il y a un autre film qui est intéressant, c'est Rau Tahiti de Tahitians. Alors ce film-là, il est intéressant pour deux aspects. C'est les 70 ans de l'Institut Malardé. Ce film, il raconte le début de l'Institut Malardé. C'est un film qui a été produit par James Knott. Et James Knott, c'était un caméraman, en fait c'est un médecin à la fois caméraman. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il était avec les Américains et il travaillait justement pour trouver des médicaments contre la philariose. Et ce film, dedans, on voit tous les gens qui ont fait l'Institut Malardé. Vous avez Robinson, vous avez les médecins de l'époque, etc. qui viennent à Tahiti. Et en fait, le film, il montre que la philariose, c'est une maladie avec des petits parasites qui passent par les canaux sanguins ou lymphatiques, je ne sais pas trop, et qui font grossir la jambe, etc. Et donc toute l'histoire, c'est de montrer qu'avec ce médicament, on arrive à le soigner et que ce n'est pas simplement une malédiction ou quelque chose comme ça. Et donc il y a une confrontation entre les médecins américains, le chef de Punaouya à l'époque, et son tawa qui, lui, ne veut pas entendre parler des médicaments. Donc ce film, il est intéressant et ce film-là, il a une histoire, parce qu'en fin de compte, personne ne le connaissait ce film. Il y a quelques images dans le mémorial polynésien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est six volumes, bleus, avec des fleurs d'hibiscus dorées au fer. Et ça raconte l'histoire de Tahiti, jusqu'en 1960 à peu près. Et il y avait quelques photos, quelques photogrammes de ce film. Mais le film, il avait disparu. On l'a retrouvé sur Internet en regardant des listings, notamment un listing qui était publié par le Smithsonian aux États-Unis. Donc c'est un énorme musée. Et ils ont un département qui s'appelle Human Studies Film Archives, qui est spécialisé dans tout ce qui est film, notamment film anthropologique, film ethnologique, etc. Et donc on voit ce film. Alors on se demande, c'est quoi ce film ? On leur demande, on envoie un mail là-bas, et puis à l'époque c'était encore des mails un peu RTC, il fallait attendre le bzzz avant que ça se déclenche. Et en fait, ils nous disent, écoutez, on a un film sur une étagère qui effectivement correspond à ça, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est un film 35 mm, il doit dormir sur l'étagère depuis 30 ans. On ne sait pas ce que c'est. Et donc c'est comme ça qu'on a dit, écoutez, on va faire un espèce d'échange, vous nous donnez les droits pour qu'on puisse le visionner à Tahiti, et en échange on a payé un télécinéma. Donc on a fait un télécinéma et on a découvert ce film. Et ça, c'est systématique du patrimoine polynésien. Il y a beaucoup de films comme ça, dont on a rarement entendu parler, et qui ont disparu tranquillement sans que personne ne s'inquiète. Et ça c'est dommage, et c'est souvent le hasard qui fait qu'on tombe sur des films comme ça. Il y a un autre film qui a été tourné dans les années 50, qui s'appelle Thiaretahiti. Alors Thiaretahiti c'est pareil, moi je n'avais jamais entendu parler. Et en fait un jour il y a le gendre de Edilund, qui était le producteur de disques, qui nous appelle et qui dit écoutez, il y a le bureau d'Edilund là, mais il est complètement vermoulu, il y a plein d'insectes dedans, on va le foutre par terre, venez voir si vous ne voulez pas récupérer des trucs. Et donc on va dans ce vieux bureau à Punaouya, et on voit des centaines de disques cellophanés, on voit des 45 tours, des 78 tours, des 33 tours, enfin tout ce qu'il avait produit pendant 30 ans, qui allaient disparaître sous le pilon avec les bulldozers. Donc on a récupéré des collections qui sont maintenant dans les collections du pays, et puis on voit une espèce de boîte en métal, et puis dedans on regarde, il y a un film, il y a un film 35 mm, noir et blanc. Alors ce film là, effectivement, c'est Thierry Tahiti. C'est un film qui a été réalisé par Léonard Clermont. Léonard Clermont, il a fait un dictionnaire anglais-thaïtien. Il habite Hawaii, et il est venu souvent à Tahiti, et donc il a tourné ce film. Aujourd'hui, sa famille, ses fils, continuent à être dans le business, c'est eux qui ont une des plus grosses sociétés de location de matériel à Hawaii, de matériel cinématographique. Et donc ce film, on ne sait pas trop. Donc je contacte un des fils qui est à Hawaii, qui me dit, je ne connais pas ce film, je ne sais pas ce que c'est. Donc là aussi c'est pareil, un peu de démarche administrative, avoir un budget pour pouvoir faire un télécinéma. Et finalement on récupère le film, et on s'aperçoit que le film est très intéressant. Parce que d'abord, il y a toutes les stars locales qui chantent. Il y a aussi un des personnages principaux, c'est Charlie Mahou, qu'aux Etats-Unis ils appellent Charles Mahou. Et puis voilà, on s'aperçoit que ce film-là est très intéressant. Et ça, c'est encore un film découvert un peu par hasard. En ce qui concerne le cinéma français, parce que là c'est quand même des productions qui sont moitié locales, moitié américaines, la France, après avoir fait la radio, dit, si on veut que les Français s'aperçoivent que la Polynésie française existe, il va falloir qu'on leur montre. Et donc d'un seul coup ils décident de créer des fonds qui vont permettre aux producteurs français d'avoir un peu d'argent pour venir à Tahiti. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer dans les années 50, ils vont tourner 7-8 films, à tourner des films en Polynésie. Parce qu'en fait on les aide financièrement. La caractéristique de ces films en fait, c'est contrairement aux films américains dont je vous ai parlé au début, là quasiment toujours l'histoire c'est des Européens qui arrivent à Tahiti, il leur arrive quelque chose. La différence, c'est que cette fois-ci on tourne avec les Polynésiens. On tourne avec les Polynésiens pour les seconds rôles. Alors qu'avant les Polynésiens, ils sont rarement Polynésiens. Je vais vous donner des exemples. Dès 1924, il y a Maurice Truner, qui est un grand réalisateur américain, d'origine française. Sa Polynésienne, elle s'appelle Anita Stewart. Dans The Pagan en 1928, la Thaïsienne, elle s'appelle Dorothy Janis. Très jolie femme, avec un jeu très moderne, mais bon, pas très Polynésienne. Son ami, qui est un demi Polynésien, il s'appelle Ramon Navarro. Ramon Navarro, il a eu un grand succès avec Bénure. Pour vous montrer des fois le truc. White Shadows and Soft Seas, un film anticolonialiste. L'héroïne, elle s'appelle Raquel Torres. Ensuite, La Bounty en 1935. Là, c'est marrant. Vous avez deux filles, en fait. Vous avez l'ami de Fletchian Christer, et puis vous avez l'ami de son second. La première, elle s'appelle... Il faut que je retrouve un... Mamo Clark. Justement, j'ai des photos là. Vous allez pouvoir les faire circuler. Alors, ça, c'est Anita Stewart. Je vous laisse vous les passer. Anita Stewart, c'est 1924. Là, vous avez Dorothy Janis. Là, vous avez une Polynésienne. C'est pour ça que je vous disais que Tabou, c'est un film en dehors. C'est que c'est vraiment un film en dehors. Ça, c'est Anna Chevalier. Là, vous avez Raquel Torres. Je vous laisse passer ensuite. Là, ça, c'est pas mal. Taro le Païen, 1935, Richard Topre. L'actrice, elle est demi-japonaise, demi-américaine. Elle s'appelle Lotus Long. Et dans la profession, ils la prennent tous pour une chinoise. Et le Thaïcien, il s'appelle Mala. Il est Eskimo. Ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est qu'Anna Chevalier, qui a joué dans Tabou, elle ne va refaire qu'un film, mais longtemps après, en Pologne. Mais quand elle est à Hollywood pour la présentation du film, elle a un contrat de deux ans avec les producteurs pour faire la promotion du film. On lui propose un rôle, mais un rôle d'Eskimo. Alors, là où c'est drôle, c'est... Vous avez Mamo Clark. Et vous avez une autre actrice mexicaine qui s'appelle Movita. Alors, Movita, c'est une mexicaine. Et Movita, la voilà. Et Movita, elle joue dans les révoltés de la Bounty, où c'est vraiment la Thaïcienne, on a vraiment l'impression. Et elle va épouser, devinez qui ? Marlon Brando. Elle va épouser Marlon Brando. Il va divorcer d'elle. Pour Tarita. Finalement, elle préfère l'original. Voilà. Alors, il y a aussi un truc, c'est que... Je reviendrai après là-dessus. Je vais essayer de ne pas trop partir dans des trucs comme ça. La seule Polynésienne qui va avoir un grand prix américain, elle s'appelle Jocelyne Lagarde. Je pense que vous n'en avez jamais entendu parler. Jocelyne Lagarde, c'est l'actrice qui joue Malala, la reine de Hawaï, dans Hawaï en 1966. Et pour ce rôle, elle va avoir... Elle est totalement amateur. C'est son seul rôle, d'ailleurs, qu'elle aura. Elle va obtenir le Golden Globe du meilleur second rôle. Comme quoi, voilà. Alors, le premier film vraiment qui a été tourné par les Français ici, c'est « Si Tahiti m'était compté ». C'est un film de Bernard Bordery, qui est tourné en 1956. Bernard Bordery, vous allez tout de suite savoir qui c'est. Sa spécialité, dans les années 50, c'est qu'il tourne les films avec Edith Constantine, Lennie Cauchon. Et puis, ensuite, il fait beaucoup de films de KPDP. « Pardaillant », « Les trois mousquetaires ». Et puis, surtout le plus connu, « Angélique ». C'est lui qui va tourner « Les cinq Angéliques ». Et Bordery, il vient en vacances ici. On ne sait pas trop comment. Ça, je n'ai pas encore élucidé le truc. Et il est tellement pris sous le charme que quand il retourne à Paris, il dit qu'il faut absolument qu'on fasse un truc en Polynésie. Et donc, il convainc ses potes et ils vont tourner « Si Tahiti m'était compté ». Non, pas « Si Tahiti m'était compté ». Ils vont tourner « Tahiti, la joie de vivre ». Alors, « Tahiti, la joie de vivre », le film, on sait où il est. Il est aux archives de Bois d'Arcy, qui sont les archives du Centre National de la Cinématographie. Le film a été restauré, mais ils l'ont restauré en 35 mm et il n'y a toujours pas de copie numérique. Donc, ça fait huit ans qu'on essaie d'avoir une copie numérique. Il y a un deuxième réalisateur qui est en train de faire pression en ce moment. Donc, peut-être que d'ici trois ou quatre ans, on aura le film. Le film, il est intéressant pour deux aspects. C'est que le directeur de production s'appelle Henri Jacquillard. Henri Jacquillard, il va tourner cinq ou six films à Tahiti. Le chef opérateur, c'est Henri Persin. Henri Persin, il a épousé une fille locale, Michou Schill, qui est devenu Michou Persin. Et ses enfants sont toujours ici. Et il vient avec son caméraman, qui est Gilles Bonneau, qui lui aussi va tourner de nombreux films à Tahiti. Donc, ça, c'est vraiment le premier film. Et surtout, dans ce film, il y a une actrice. Maya Flore. Alors, Maya Flore, vous avez son petit-fils qui habite à Moréa. Et c'est le début de sa carrière. Maya Flore va avoir une carrière qui va faire deux, trois, peut-être quatre ans. Elle va tourner dans énormément de films, dans des séries télé aussi, comme Les Chevaliers du Ciel. Et en 1956, il y a vraiment le focus sur elle, toute la presse sans tiche d'elle, pour ce film. Et elle va à Cannes, où elle monte les marches. Et on dit que c'est la nouvelle égérie du cinéma français, etc. Je crois que les montées de l'escalier à Cannes, vous pouvez le voir sur YouTube. Ou être sur YouTube. Et c'est une actrice qui, très jolie, bien entendu, et qui va avoir cette petite carrière. Comme souvent, les actrices, parce qu'elle était jolie, elle représentait un peu l'exotisme, etc. Et donc, les films dont je vais vous parler maintenant, elle est quasiment dans tous ces films-là. On est en 56. En 57, 58, 59, elle va tourner plein de films. Elle tourne dans les films allemands, elle tourne même un film en Inde. Et c'est la polynésienne, vraiment, qui, après Anna Chevalier, aura le plus été vue à l'écran. Autre personnage qu'on voit souvent à l'écran, c'est John Martin. Alors, John Martin, vous le connaissez parce que c'est un des créateurs de l'Académie Thaïsienne. Mais John Martin... Alors, on va retrouver la photo de John. Le voilà, John. C'est lui, John. John, il s'est engagé à 17 ans pour aller sur le front de l'Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est revenu donc avec le bataillon des guitaristes en 46. Et il travaille pour le gouverneur comme interprète. Et donc, en fait, il va servir de relais entre le gouverneur qui donne les autorisations de tournage et les tournages. Et comme il aime bien tourner, et comme, finalement, il a pris goût à être second rôle, il a toujours des petits rôles dans les films. Un coup, il est motard, un coup, il est instite, un coup... Et donc, dans pratiquement tous les films de la période, vous voyez John Martin en acteur. Le second film qui va être tourné, c'est Le Passager clandestin. Alors, Le Passager clandestin, c'est un film de Ralph Habib. Ralph Habib, il a tourné plein de films, plus ou moins intéressants. Et Le Passager clandestin, en fait, c'est une adaptation d'un roman de Simonon. Simonon est venu à Tahiti en 1930. Il habitait dans la maison de Murnao, à Rivenac, là où aujourd'hui, il y a le Méridien. Enfin, maintenant, ce n'est plus le Méridien. Je ne sais plus comment il s'appelle, le futur Sofitel, je ne sais pas encore. Et, en fait, lui, il n'a pas aimé du tout, Simonon. Il n'a pas du tout aimé Tahiti. Il trouve que c'est surfait, qu'en fait, on vend un Tahiti qui n'existe pas. Et il accuse notamment les mecs qui font du cinéma de truquer les images. Pourquoi on truque les images ? Parce qu'on ne montre pas la réalité. On est un peu comme dans le cinéma italien des années 50, le cinéma téléphone blanc. On ne montre que la bourgeoisie, mais on ne montre pas le petit peuple qui est derrière. Et ça ne lui a pas du tout plu. Il fait un parallèle entre l'Afrique des années 50. Ce n'est pas très joli. Mais il écrit trois ou quatre romans qui se passent plus ou moins dans les mers du Sud. Notamment ce film-là. Ce film-là, il y a des grosses stars dans ce film-là. Vous avez Martine Carole. Martine Carole, si vous vous souvenez, c'était Caroline Chéry. C'était son grand succès, où elle se dévoile un peu en petite tenue dans son bain. Et là, elle a pris 15 ans. Elle est moins jeune, on va dire. Il y a Serge Redjani. Vous avez Arletti. Alors Arletti, c'est amusant parce qu'Arletti, elle vient à Tahiti, mais elle a déjà tourné dans un film sur les mers du Sud. C'est le film Aloha, le chant des mers du Sud, un truc comme ça. C'est un film qui a été tourné par Léon Malot en 1930. En fait, c'est un couple qui est dans un avion. L'avion se perd et il arrive sur une île où il trouve une actrice principale qui s'appelle Maupiki, mais elle a écrit de façon bizarre. Et là, pour une fois, elle vient vraiment à Tahiti. Le Aloha, elle a été tournée à Saint-Tropez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une plage qui s'appelle Tahiti à Saint-Tropez. Ça vient de là. D'ailleurs, j'ai vu un reportage la dernière fois où il montrait qu'il faisait de la pirogue, il faisait ceci, il faisait cela. Ça date de 1930 et du film de Léon Malot. Le passager clandestin, c'est un nouveau producteur qui vient, c'est Paul Léon de Charme. Alors lui, c'est pareil, il va tomber amoureux de la Polynésie, il va tourner plein de films ici. Et il va tourner aussi des séries télé. Par exemple, il y a une série qui s'appelle Visite à nos cousins des mers du Sud. C'est une série qui a été faite avec un journaliste belge, un journaliste suisse, un journaliste canadien et Marc Darnois pour la Polynésie. Et donc, ils ont fait, je crois qu'il y a 12 ou 13 épisodes. Ils ont tourné à Tahiti, à Wallis, en Nouvelle-Calédonie et je pense qu'il y en a un aussi à Vanuatu. Donc ça, c'est des films qu'on a diffusés en cinémat à moi aussi et où ils montraient, il y avait plein de thématiques, etc. L'autre caractéristique du film de Ralph Habib, c'est qu'il fait venir son premier assistant. Son premier assistant, c'est Claude Pinotot. Claude Pinotot, vous le connaissez, c'est celui qui a fait la boum, la boum 2, l'étudiante. Et il a tourné pendant deux ans ici, quasiment non-stop. Parce qu'en fait, les producteurs français savaient qu'il y avait Claude Pinotot ici. Il m'a dit qu'il se trouvait plutôt un bon assistant. Et donc, il le payait pour rester ici. Il avait même une autorisation de séjour, je ne sais plus comment on appelle ça. Il pouvait voter ici pendant deux ans. Et donc, il a enchaîné les films. Claude Pinotot, on l'a reçu pour le deuxième FIFO qui a eu lieu ici. Et donc, on avait fait une interview de lui où il nous avait raconté tout ça. Et c'était assez amusant. Alors, ça, ça m'amène encore à une digression sur les archives. Je vous disais qu'on avait monté IK Archives en s'intéressant beaucoup aux films amateurs. Pourquoi les films amateurs ? Parce qu'en fait, les films amateurs, les gens, ils filment ce qu'ils voient. Ils filment les petits événements aussi de la vie. Et on avait notamment, un jour, une dame qui arrive, qui s'appelait Yvonne Maguet, je crois. C'est le fond Bervas. Bervas, ça va être le nom de son mari. De son premier mari, peut-être. Et elle nous donne des bobines de 8 mm. Bon, ok, on prend. C'est toujours le truc, si c'est bébé, ça ne nous intéresse pas trop. Mais il y a des choses aussi qui sont intéressantes. Et en fait, on s'aperçoit qu'on voit un hydravion arriver. Et de l'hydravion, on voit Martine Carole et Serge Rizzani qui sortent. Donc, c'est pour vous dire qu'avec les grands films, vous avez aussi toute la petite histoire qu'il y a autour, qui est racontée par les films amateurs. Et ça, c'est souvent très intéressant parce qu'en fin de compte, il n'y avait pas la télé à l'époque. Il n'y avait pas de reportage. Il n'y avait rien. Donc là, on voit la réalité. On voit la vie de tous les jours. On voit ce qui se passe. On voit les à-côtés de ce qu'on nous montre étant des films hollywoodiens ou des films de catalogues français. Mais en fait, on voit la petite histoire derrière. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. On a trouvé des trucs fabuleux dans les films d'archives. Juste un exemple, par exemple, De Gaulle en 46, il s'en va. Mais il ne revient au pouvoir qu'en 58. En 56, il vient ici. Et il vient voir tous les anciens du bataillon des guitaristes. En disant, vous savez, on me dit qu'il faut que je revienne. Je risque de revenir, mais j'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai besoin que vous m'accompagnez. Jean Martin, il fait le voyage avec lui jusqu'à Raya Théa, je crois, en hydravion. Et le général lui laisse penser que peut-être que si l'Algérie, ça part un peu en couille. Peut-être que finalement, la Polynésie serait un bon endroit. Et en fait, avec le fond Emile Chain, on a 20 minutes d'image du voyage de De Gaulle en 56. Vous pouvez regarder les biographies de De Gaulle. On n'en parle pas beaucoup de ce voyage. C'est la traversée du désert. Il n'y a rien. Et pourtant, ici, il vient serrer toutes les mains. Il voit tout le monde. Notamment, il est reçu à la mairie de Pyrée, où il y a un jeune maire qui s'appelle Gaston Flos. Il est tout jeune. Voilà, ça, c'est la petite histoire aussi qu'on voit à travers ces images. C'est pour ça qu'on parle toujours des longs-métrages, des réalisateurs, etc. Mais il faut aussi penser qu'il y a plein de gens anonymes qui ont filmé des choses très, très intéressantes. Vous avez donc une vraie équipe de tournage qui est à Tahiti. Vous avez donc Alain Mottet, qui est régisseur extérieur. Vous avez Henri Persin, qui a trouvé une femme ici. Bien sûr, il revient régulièrement. Vous pensez bien qu'à l'époque, il n'y a pas d'avion. Donc, soit vous faites la route du Corée, mais c'est le saut de puce. Soit vous prenez le bateau, il y en a pour trois semaines. Donc, on ne voyage pas comme on voyageait. Ça, c'est Claude Pinotot. Ça, ça doit être Mottet. Et ça, c'était sa femme derrière. Et là, vous avez la Dream Team. Henri Persin. Gilles Bonneau. Et ça, c'était deux techniciens qui étaient là pour le film L'Ambitieuse. Et donc, ces deux personnages, avec Alain Mottet et Michou Schill, qui viendra Michou Persin, ils vont créer les Actualités Tahitiennes. Les Actualités Tahitiennes, elles sont produites par la Satec, c'est-à-dire par la famille Bonbridge. Et comme ils ont les cinémas, ils se disent, on va faire des premières parties aux films de longs-métrages qu'on passe. Et donc, on va essayer de filmer un peu l'actualité qui se passe. Alors, ça, ça va exister entre 56 et 58 à peu près, le temps où ils sont là pour plein de tournages. Et ils vont filmer ces choses-là. Alors, si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait des cassettes vidéo qui s'appelaient « Au temps où Tahiti riait », qui sont sortis sur le marché. Les films qu'on voit dans « Au temps où Tahiti riait », ce sont les archives de la Satec. On ne sait pas comment elles sont arrivées là-dedans, mais c'est ces films-là. Et il y a une autre anecdote qui est amusante, c'est que pour remplir les salles, Mottet avait trouvé un truc. C'est-à-dire que quand il y avait un film qui passait, il venait filmer les gens qui faisaient la queue pour rentrer dans le cinéma. Et à la séance de la semaine suivante, il passait le film avec les gens qui pouvaient se voir. Bon, ils ne l'ont peut-être pas fait très longtemps, ça coûtait cher, mais c'était une idée intéressante. Alors, ils ont produit aussi deux courts-métrages qui ont été diffusés en France, « Escalade Tahiti » et « Vacances Tahitiennes ». Il reste les 78 tours au petit format. Par contre, les films ont disparu. Donc ça, malheureusement, ça a disparu. Non seulement vous avez les Français qui viennent, mais il y a aussi des Italiens, notamment un qui s'appelle Folco Kilicci. Folco Kilicci, il est décédé il y a un an et demi, deux ans. J'ai lu plusieurs fois au téléphone. Et il a tourné beaucoup de films ici, en fait. C'était un jeune réalisateur à l'époque. Et il tourne un film qui s'appelle « Le sixième continent » et il obtient un prix à Venise. Donc, d'un seul coup, il a plein d'argent. On l'envoie sur un autre film qui s'appelle « Ultimo Paradiso », dans lequel il y a une actrice, qui était une actrice amateur, qui deviendra la première Miss Tahiti. Ici, qui s'appelle, je cherche son nom… Voilà. Qui ne s'appelait pas Bawar, elle s'appelait Tewira à l'époque. Voilà. Et donc, il tourne avec elle. Ce qui fait que quand je lève au téléphone, il disait « Elle est toujours… » Bon. Elle est décédée devant lui, malheureusement. Et donc, une fois qu'il a fini « Ultimo Paradiso », il est un peu fatigué et il dit « Je vais aller prendre des vacances au Toa Motu ». Et donc, il part au Toa Motu. Il a avec lui une caméra, 35 mm. Il avait de l'argent, il avait gagné un prix à Venise, donc voilà. Et il prend avec lui, je ne sais pas, une dizaine de bobines. Et il commence à filmer des images, donc des Toa Motu, dans les années 50. Et puis, ensuite, il est happé par la vie, on lui propose d'autres contrats, il fait plein de films, etc. Et il va oublier ces images. Il va tellement les oublier qu'il les a envoyés au Japon pour être développés et qu'il les oublie carrément. Et dans les années 70, il reçoit un courrier où on lui dit « Écoutez, on est en train de liquider ce laboratoire et on a trouvé 10 bobines qui vous appartiennent. On ne sait pas trop ce que c'est, ça ressemble à des atolls, etc. Est-ce que ça vous intéresse ? » Et là-dessus, il fait tilt et il s'aperçoit que, ben oui, c'est les images qu'eux. Et donc, à partir de ces images, il va faire un nouveau récit qui s'appelle Fratellomare. Fratellomare, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un jeune polynésien qui a 16-17 ans et qui décide de partir courir le monde à bord d'un bateau et qui revient et qui raconte son histoire. Et donc, l'histoire est racontée par ce jeune garçon quand il en a 70 et il va utiliser toutes ces images des années 50 qu'il a tournées. Et donc, ce film, il le ressort dans les années 70. Il reçoit à un prix je ne sais plus trop où. Et on l'avait édité en DVD pour le local. Et voilà un peu comment des fois aussi les films revivent, ressortent, etc. C'est un très beau film. Folkokilici, il a fait plein de films ici. Il a fait Ticoyo et le requin. Et voilà. Et avec Ultimo Paradiso, il a eu L'ours d'argent au Festival de Berlin aussi. Donc c'était un bon réalisateur. Malheureusement, il est décédé. Je n'arrive pas à recontacter sa fille. Mais j'espère qu'on va pouvoir récupérer les films. Par contre, le problème qu'il avait, lui, c'est que beaucoup de films des années 50, 60, une fois qu'ils sont périmés, je dirais, au niveau de l'intérêt du public ou des salles de cinéma, ils sont revendus avec des stocks. À l'époque, c'était de la VHS ou des choses comme ça. Et les films disparaissent. Et c'est vrai que quand il faut investir ne serait-ce que 4 ou 5 000 euros pour refaire une copie, il n'y a plus personne qui est là. Et donc les films meurent tout seuls, abandonnés, et on ne sait plus trop où ils sont. Et je sais que lui avait un regret, c'est qu'il n'avait pas pu récupérer tous ses films non plus. Dans les films qui sont tournés aussi par des Européens à Tahiti, vous avez un film qui s'appelle Raraou, fleurs des îles. Le nom allemand, c'est Die Blaue Jungs. Die Blaue Jungs, c'est les jeunes marins allemands. Le film, l'actrice principale, c'est Maya Flore. On l'a passé au Festival Cinéma Tamoua il y a 3 mois à Tahiti. C'est l'histoire de jeunes militaires allemands qui vont faire provision d'eau sur une île. L'île, c'est Moréa. Et puis, à ce moment-là, il y a des bateaux de la marine néo-zélandaise qui arrivent. Donc, ils vont se planquer, etc. Et puis, les marins restent sur l'île. Ils sont adoptés par un village tahitien. Il y a des histoires d'amour, de ceci, de cela. Et à la fin, quand les bateaux alliés arrivent, ils s'aperçoivent que la guerre est finie. Et donc, ils rendent les armes. Le film n'est pas terrible. Et la vision qu'ont les Allemands... Bon, la Seconde Guerre mondiale n'était pas loin. C'est intéressant de le regarder. L'anecdote, elle est amusante. C'est que le film, il est en allemand. Il n'y a pas de version française qui existe. Ou en tout cas, je n'en ai pas trouvé. Et donc, j'ai demandé à une Allemande de me traduire la version allemande en version française pour qu'on puisse faire un sous-titrage. Elle était horrifiée. Donc, elle est un peu adaptée aussi à les sous-titrages. Autre film qui est tourné ici, c'est Oula Oula. Alors là, ça va vous surprendre, c'est un film avec Fernand Reynaud. Eh bien oui, Fernand Reynaud, il est venu ici. Il était postier à nos gens et il est muté en Polynésie. Et bien sûr, il y a tout un brugillot, il tombe amoureux d'une taïsienne. Enfin, on essaie de le marier avec une taïsienne. On le marie avec la taïsienne. Et à ce moment-là, il y a sa femme de France qui lui envoie un message en lui disant « Ça y est, j'ai été muté en Polynésie. » Voilà, bon, l'histoire, je ne vous fais pas un dessin, c'est Robert Darenne qui a réalisé le film. Il a fait beaucoup de films comme ça, avec les branquignols, etc. Mais il y a des acteurs quand même qui sont intéressants. Vous avez Fernand Reynaud, mais vous avez aussi Jean Lefèvre et Noël Roquevert. Voilà, c'est les piliers du cinéma français, ça. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a l'année ? 58. Alors, par contre, ce film-là, je n'en ai aucune trace. Il y a juste... Si vous allez sur YouTube, vous verrez, il y a une bande-annonce très abîmée. Mais bon, on imagine à quoi ça devait ressembler. Mais bon, j'essaierai quand même de voir si on peut la voir. En 58-59, vous avez De Charme qui revient et il va tourner un autre film qui s'appelle L'Ambitieuse. L'Ambitieuse, c'est à partir d'un roman et qui est censé se passer en Nouvelle-Calédonie avec des mines de nickel. Alors, ils font une transposition. Ce ne sont plus les mines de nickel en Nouvelle-Calédonie, ça va être le phosphate à Makathéa. Alors, ce film, il est très intéressant parce que là, vous avez quand même Makathéa où les mines, elles fonctionnent. Et donc, vous voyez des images où on voit les gens avec les petites brouettes, les paniers qu'ils viennent récupérer, etc. Le film est vraiment très intéressant, je dirais, pour l'histoire même de Makathéa. Ce film-là, c'est un des deux films. Le premier, c'était Le passé clandestin qui est une coproduction avec des Australiens. C'est-à-dire que vous avez Lee Robinson pour l'Australie et Paul-Léon de Charme pour la France. Ce qui fait que, quand ils tournent, ils tournent deux fois. Une fois en français, une fois en anglais. Et donc, c'était Claude Linotto qui nous racontait ça. Il disait que c'était l'enfer parce qu'en fin de compte, vous avez un nuage qui passe, la lumière, elle change. Donc, vous avez tourné une séquence dans une couleur, puis ensuite, vous tournez la suivante dans une autre, ça ne le fait pas. Donc, il fallait attendre en permanence pour que les deux mêmes plans, les deux séquences soient tournées dans la même lumière pour que ça puisse se raccorder ensuite au montage. Là, c'est pareil, on n'a récupéré que la version anglaise. Alors, il faut bien comprendre que vous avez deux, pour les droits d'auteur, vous avez deux systèmes. Vous avez le système continental, qui est le système à l'européenne. Vous avez le système à l'américaine, qui est le copyright. Le système du copyright, c'est le producteur qui est propriétaire du film. Le réalisateur, il a été payé pour, basta. En France, en Europe, sur le vieux continent, c'est l'inverse. C'est le droit d'auteur qui prime. Quand vous faites un film, vous vendez vos droits d'auteur pour une durée limitée. Donc, pour nous, quand on s'occupe des archives, c'est extrêmement compliqué de récupérer les films parce que vous avez plein de gens qui peuvent se dire auteurs d'un film. Vous avez la personne qui a fait le scénario. Vous avez des fois la script. Vous avez la personne qui a fait la musique ou les personnes qui ont fait la musique. Vous avez aussi le réalisateur qui est considéré comme un auteur. Et donc, dès que vous voulez clier les droits, c'est-à-dire les mettre à nu et avoir des autorisations, ça devient extrêmement compliqué, surtout quand le producteur n'existe plus. Ce qui est souvent le cas dans les boîtes de production des années 50. elles ont disparu. Ce film-là, il est réalisé par Yves Allégré. Yves Allégré, c'est l'un des maris de Simone Signoret. C'est le père de Catherine Allégré et le grand-père de Benjamin Casteldi. Pour vous situer le truc. Ce film, on retombe dans les mauvais travers. La Tahitienne du film, elle s'appelle Rosenda Moreno. Ça ne fait pas très Tahitien. par contre, il y a des acteurs qui sont intéressants, des acteurs américains qui sont intéressants, comme O'Brien, qui est un gars qu'on a vu dans beaucoup de westerns, dans beaucoup de films policiers. et il y a quand même de bons acteurs qui sont venus ici. Souvent, les films ne sont pas à la hauteur, mais il y a eu de bons acteurs. En 1961, Claude Pinotot qui est là, c'est l'arrivée et c'est l'ouverture de la piste d'aviation. Et donc, pour lancer cette piste d'aviation, ils vont faire un film qu'ils donnent à faire à Claude Pinotot, qui pour l'instant était assistant réalisateur et donc devient réalisateur. C'est le film Manureva. Le film Manureva, Claude Pinototot nous avait donné une copie. Mais c'était une copie en SD, c'est-à-dire en standard ancien, anciennement vidéo. Et donc là, on a récupéré une copie en HD aux Etats-Unis. C'est la version anglaise. En fait, là aussi, il y a une version anglaise et une version française. C'est un petit film qui dure environ 20 minutes. Là aussi, il y a une expédition sur le mont Oroéna. Et l'actrice principale, c'est la chanteuse Pauline. Et la chanson du film, qui est devenue un tube ensuite, c'est Manureva de Yves Roche. Donc ça, c'est un film qui a beaucoup marqué la Polynésie au niveau de la chanson. Le film, lui, a été oublié. Mais on en a profité pour le rapatrier quand il y avait le fifo avec lui. Ensuite, vous avez La Belle des Îles en 1962. Alors, La Belle des Îles, il y a le premier tiers du film, ça se passe en Angleterre. Et les deux tiers suivants se passent en Polynésie. Vous avez un acteur redoutable, James Mason, qui joue le rôle du militaire qui a été un peu accusé à tort et qui donc est parti se refaire une nouvelle vie en Polynésie. Et le film est intéressant. Ce n'est pas un grand film, mais il est intéressant parce qu'on voit Tahiti au moment où c'est en train de changer. C'est-à-dire qu'avant, on était dans l'avant piste d'atterrissage. Ensuite, on est dans l'après piste d'atterrissage. Et vous voyez la ville qui évolue très, très rapidement. Et là, déjà, vous avez des séquences qui se passent dans des boutiques dans Papéité et vous voyez que la ville est en pleine effervescence. Donc, à travers ces films-là, on voit aussi l'évolution de la vie en Polynésie. On s'aperçoit que ça a commencé avec l'arrivée de la Bounty en 1960, où là, il y a eu beaucoup d'argent, puis ensuite, l'arrivée de l'aéroport, l'arrivée du CEP qui s'installe. Et tout ça, ça fait que la vie change et que même les paysages se modifient. Le dernier film dont je vais vous parler, enfin, l'avant-dernier film dont je vais vous parler, c'est Tendre Voyou, 61. C'est toujours De Charme, c'est toujours Jacques Hillard pour la direction de production, par contre, on a changé de chef opérateur, etc. Et c'est un film avec Belmondo, Tendre Voyou. Alors, Tendre Voyou, tout n'a pas été tourné à Tahiti, mais il y a une grosse séquence qui a été tournée à Tahiti avec Maya Flore encore et sa sœur. Et ce film, c'est un des rares films à Tahiti qui va avoir du succès parce qu'il y a quand même une théorie ici, c'est que la plupart des films qui sont tournés ici, ils ne portent pas chance à leur producteur. Et Tendre Voyou, en fait, il va faire surtout la une des... je ne sais pas comment on appelait ça, des journaux pour une raison qui n'a rien à voir avec le film, en fait. Je vais vous montrer au passage quand même deux, trois images. Là, vous voyez Alain Mottet, ça c'était pour les actualités thaïsiennes. Donc là, vous voyez Alain Mottet et là, vous voyez Michou Schill, la femme de Henri Persin. Voilà, c'est quand il montre les actualités thaïsiennes. Ça, c'était la Satec. Ça, c'est le beau-frère de Gaston Gilbert dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui faisait les films dans les années 40, 50, et qui a le label de cinéma, c'est le frère de Florida, la femme de Gilbert. Et ça, c'est tous les films de la Satec. Bon, des fois, les films cassent, donc il faut les réparer. Ils arrivent en petites bobines, il faut les mettre en grandes bobines. Ça, c'est une photo. Là, vous avez encore John Martin. Ça, c'est Oula Oula. On n'a aucune trace du film, mais on a au moins ces deux photos qui se passent sur une bouellette. Ça, c'est l'Ambitieuse. Ça, c'est Yves Allégret dont je vous parlais tout à l'heure avec Henri Persin. Là, il tourne sur le port. En fait, à un moment, il voulait faire une bagarre. Il ne savait pas trop comment faire la bagarre. Et Yves Allégret, les bagarres, ça ne l'avait pas tenté pas trop. Donc, il dit, Claude Pinotto, tu n'as pas une idée, etc. Et Claude lui suggère de faire une bagarre de vélo. Et donc, Claude Pinotto va mettre ça en place. Et donc, dans le film, effectivement, vous avez une baston de vélo. c'est-à-dire qu'en gros, vous avez un marin qui est là, il y en a un autre qui veut lui piquer son vélo, il commence à se disputer et au lieu de se cogner au point, il se balance les vélos à la figure et il y a une centaine de vélos qui giclent de tous les côtés. C'est les Blues Brothers avant l'heure. Ça, c'est le tournage aussi avec Yves Allégret ici, Henri Persin ici. Ça, c'est les chefs d'éco. Et ça, c'était la voiture. Le film commence par cette image-là d'ailleurs. C'est le Yellow Cab où ils arrivent de la goélette. Ça, c'est trop petit. Et voilà, Tendre Voyou. Là, vous voyez Sylvain, Adolphe Sylvain, qu'on connaît surtout pour ses photos, mais qui a réalisé beaucoup de films aussi. Notamment, il faisait beaucoup de films locaux. Il a fait des films pour le sport local, par exemple. Il a fait des films sur les courses de pirogues, il a fait des films comme ça. Beaucoup de films, ce qu'on appellerait des films institutionnels. Un peu des films d'entreprise ou des films pour le pays. Ça, c'est Jacques Guillard. Henri Jacques Guillard. Ça, c'est Belmondo. Ça, c'est Jean-Pierre Mariel qui est mort il y a très peu de temps. Ça, c'est Belmondo. Ça, c'est le réalisateur qui s'appelle Jean Becker. Là, vous le voyez avec une actrice italienne. Et là, vous le voyez avec Maëva Flore et ici, c'est la chanteuse de Raya Thea. Ceux qui ont toujours la solution là. Henriette Winkler. Merci. Voilà. Et on va terminer par un autre film. Ce film, c'est celui-là. Alors, quand vous regardez la photo, tout a l'air propre, nickel. et ce film, c'est un film innovant, en fait. Un film innovant que certains n'auraient peut-être pas trop aimé voir tourner ici. Le film, il s'appelle Bora Bora. Il est tourné par des Italiens. Et c'est un des premiers soft porn. c'est un des premiers films qui va emmener la mouvance des films qu'on appelle les érotiques exotiques. Comme vous avez pu le voir, Black Emmanuel, etc. Ça date de 1961. À part que quand ils sont venus tourner, ils n'ont pas dit aux gouverneurs que ça allait être un film un peu olé olé. et notre ami Alain Mottet qui faisait des photos a fait des photos et il faut les développer, les photos. Et donc, il les a donné un labo. Et le labo, il a été voir Monseigneur en disant il y a des choses pas belles qui se passent. Donc, ça a mis un peu la fin des tournages à Tahiti et de la belle équipe. Voilà. Donc, ce film, il existe. Alors, c'est amusant parce que quand vous regardez les affiches, là, c'est franchement on attire le chaland. Et puis, les premières affiches, elles sont beaucoup plus soft. Vous ne croiriez pas que... Bon, j'ai vu les images, il n'y a pas trop de fouetter un chat. Maintenant, c'est à peine ce qu'on passe à 20h sur France 2. Et pour France 2, je veux dire, il faut y aller. Donc, aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un âne. Mais à l'époque, ça a été le scandale. L'affaire a été étouffée. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Merci.